Le droit des enfants à connaître leur origine divise l'Europe encore actuellement. En Suisse, ce droit est garanti depuis fort longtemps, mais en France, il est pour l'instant exclu, même si on en discute un peu autour. Vous savez ça sans doute bien mieux que moi. Par exemple, le don de sperme est encore anonyme pour l'instant. Pendant longtemps, le droit a pu se contenter d'affirmer que la mère était la femme qui accouche, le père, le mari de cette femme. Mais la PMA, donc procréation médicalement assistée, a changé la donne, a bouleversé cela. Cela ne touche d'ailleurs pas seulement les couples hétérosexuels, à qui sans doute c'était réservé au départ, mais aussi les couples homosexuels et permet même une procréation, pour ainsi dire, sans partenaire. Alors ma question serait la suivante, c'est que procréer sans partenaire ou procréer avec un partenaire de même sexe, qu'est-ce que ça change à la procréation ? Vous y allez directement, dans la question la plus difficile, c'est-à-dire procréer sans autre. Après, ça dépend quel est le statut de l'autre, c'est-à-dire sans autre. Procréer aujourd'hui, la France a ouvert la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Et comme c'est une perspective d'égalité, c'est pour toutes les femmes. Mais le débat était très important sur les homosexuels, les couples de femmes. Et dans la réalité concrète en ce moment, dans les sécosse, et en particulier dans le sécosse de Cochin, où j'ai des liens étroits, les demandes les plus fréquentes, plus de 50%, c'est les femmes seules. Donc au fond, aujourd'hui, procréer avec un homme ou bien procréer avec une autre n'occupe plus le devant de la scène. Si on veut prendre une tendance comme ça, c'est plutôt l'idée de procréer avec qui ? Parce que, qu'en est-il ? Est-ce que c'est le premier amour ? Est-ce que c'est une vision divine ? Une vision sacrée ? Pourquoi la présence des femmes seules occupe pareillement le devant de la scène alors qu'on ne l'avait pas imaginé ? Quand il y a eu l'histoire en France, puisque j'étais au Comité consultatif national d'éthique, donc je parle des exemples français, donc on était là, il y avait la manif pour tous, il y avait des milliers de gens dans la rue, et la question, c'était vraiment les couples de femmes. Est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'un père, à ce moment-là, s'il y a deux femmes ? Tout est bousculé, tout est mis en dessous-dessous. Dans la réalité, il y a de plus en plus de femmes seules, et les femmes seules qu'on imaginait, c'était les femmes, je ne sais pas, vers 40 ans, une période limite, il s'est trouvé que la vie n'a pas fait qu'un couple a pu se former, une conception a pu avoir lieu. Non, c'est des femmes seules, jeunes. Et au fond, c'est des femmes seules, jeunes, dont certaines sont vierges. Donc ça, ça a été, et qui tiennent à leur virginité. Après, il y a la question, est-ce que c'est des vierges ou est-ce que c'est des asexuels ? Parce qu'elle a quand même la demande des asexuels. Voilà, donc ça, c'est cette tendance, mais je suis tout à fait époustouflé que vous, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, de vous, mais que vous veniez directement avec cette question qui est la plus complexe. Oui, et la plus surprenante aussi, parce qu'effectivement, la PMA, au début, quand on voit l'essence, c'était Amandine, je crois, en France, ma première petite fille, c'était la fille d'un couple marié. Et pendant longtemps, en France, je ne suis pas sûr, mais en Suisse, la procréation médicalement assistée, dans la mesure où elle a été autorisée, c'était entre couples, un couple marié. Comme vous le dites, ça a été élargi aux couples de femmes. Et puis maintenant, aux femmes seules. Mais est-ce que ça change, la signification du fait d'avoir un enfant ? Parce que d'avoir, par exemple, un enfant, dans le fond, sans sexe, sans coït, d'une certaine manière, par insémination artificielle, qu'est-ce que ça change à notre conception de la procréation ? Si on se met sur le plan psychique, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vraiment, quelqu'un réalise qu'il est issu de la sexualité, d'une procréation sexuelle ? Les enfants, ils ont des théories sexuelles infantiles. C'est-à-dire, c'est par le baiser, par l'oreille, ça ressort par le nombril. Tous les orifices sont convoqués, sauf le sexe. Et au fond, peut-être, fantasmatiquement, on est tous issus de procréation médicalement assistée. L'explication d'une assistance médicale, de quelque chose qui ne met pas en jeu les corps directement, enfin, cette dissonction entre sexualité et procréation qui est si difficile à penser. Donc, finalement, je pense que ça change tout, mais peut-être que ça ne change pas grand-chose. Ça situe différemment les explications des enfants sur leur origine, qui court-circuitent la sexualité. En même temps, pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre ? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, dans l'introduction, accès à l'origine. Mais est-ce qu'on arrive à réaliser d'où on vient ? D'où viennent les enfants ? Pour Freud, c'était la question insoluble par excellence. C'est-à-dire, ça aurait pu être un autre homme, ça aurait pu être une autre femme, même si c'est le même homme et la même femme, ça aurait pu être un autre spermatozoïde, un autre ovule, un autre moi. Donc, finalement, tout ça est complètement marqué par le hasard, par la contingence, par l'étonnement. Une petite fille m'avait dit, j'ai toujours resté avec cette question, avait dit à sa maman qui m'a relaté la chose, que sa maman était enceinte et la petite fille s'interrogeait, interrogeait sa mère sur cette grossesse. La mère essaie une explication, le papa, la maman, le baiser, tout proche, tout proche. La petite fille coupe et dit, non, mais bon, ça, tout ça, elle a 8 ans, ça, on connaît. À l'école, on regarde, je ne te demande pas, ce n'est pas ça que je te demande. Et la mère dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir ? J'ai la petite fille de dire, avant d'être dans ton ventre, où est-ce que j'étais ? Qui peut répondre à cette question ? Pourquoi ici et pas ailleurs ? Pourquoi maintenant et pas en un autre temps ? Ça, c'est des questions insolubles. La question de l'origine, c'est un vertige. C'est la question qu'on ne peut pas résoudre. Et là, il y a une fausse réponse à une vraie question, pour moi, autour de ce débat de la levée de l'anonymat du donneur de sperme. Ça ne lève pas le mystère de sa venue au monde. C'est juste, mais beaucoup d'enfants dont ils ne connaissent pas les parents ont envie de les connaître. Enfin, les parents biologiques, notamment leurs pères biologiques, font des recherches pour le retrouver. Alors, c'est une illusion ou c'est une quête ? C'est très complexe. C'est-à-dire que, par rapport au don de sperme, ou au don d'ovocytes, là où c'est autorisé, on cherche son donneur de sperme. Ça, je comprends parfaitement. C'est-à-dire quels traits auraient été transmis. Je pense que certains nous ont dit, dans les auditions qu'on a faites, ce qui n'est pas supportable, c'est que l'État ou l'hôpital ou les institutions connaissent les données biologiques. Et nous, on n'y a pas accès. Donc, il y a un truc qui n'est pas juste. Ils ont raison. Et par les données, des séquençages qui permettent, aujourd'hui, récréatifs, on peut remonter, comme l'a fait le psychologue qui était militant de la cause de la levée de l'anonymat du donneur de sperme en France, qui, maintenant, est dans la loi de bioéthique, la levée de l'anonymat, voilà. Mais enfin, bon, ça, c'est l'accès au donneur de sperme. J'essaye de distinguer ça de l'accès à l'origine. Vous voyez, l'accès à l'origine, c'est toutes ces questions, la contingence, ça a venu au monde, par rapport à toute une série de circonstances qu'on ne peut pas saisir. Montaigne, déjà, disait, on est angoissé de disparaître et que tout ça est déjà joué. Mais les gens sont moins angoissés de ne pas être né 800 ans avant. Comment ça se fait que c'est pareillement un réel insaisissable, qu'on ne peut pas saisir par le langage, par l'imaginaire, par l'image, ni dans ses représentations. Et au fond, pour moi, on ne peut pas vider ce mystère de l'origine avec une réponse sur des caractéristiques de donneurs de sperme ou de donneuses d'ovules. Par contre, on ne peut pas priver quelqu'un de ça. C'est ça. Il y a une sorte d'abîme métaphysique à l'origine de chaque être humain, d'une certaine manière. Oui, c'est dit de manière qui me va très bien. Moi, je dirais vertige. Vertige, abîme, c'est effectivement un abîme qui provoque le vertige. Et au fond, mais qui peut répondre à la question de l'origine ? Mais par contre, cette question, elle est vivante, elle est dynamique. Donc, je serais un peu préoccupé par ce que j'ai appelé fausse réponse à des vraies questions. par exemple, quand en Suisse, c'est en 2001 que la levée de l'anonymat et que les lois sur les PMA a été décidée. 2001 plus 18, parce que c'est à l'âge adulte, égale 2019. En 2019, j'ai été assailli, comme d'autres qui sont dans ce domaine des procréations, de l'éthique, de la psychanalyse, de questions sur la rencontre entre le donneur de sperme et l'enfant devenu adulte qui en est issu, le garçon ou la fille. Avec toujours les questions, accès à l'origine. Et au fond, j'ai chaque fois essayé de remettre le mystère de l'origine vivant dans sa forme abyssale, pas seulement écrasé par cette réponse. Effectivement, et on sera peut-être une dernière question. Quand on recherche ses origines, est-ce qu'on ne recherche pas aussi des traits de caractère qu'on pourrait expliquer ? C'est-à-dire que, comme il y a l'idée que la génétique détermine pas mal de choses, si je retrouve mon géniteur, je me retrouve un peu moi-même et ce n'est pas aussi une sorte de quête de soi, cette quête du géniteur ? Oui, c'est une quête de soi, mais c'est à risque d'être un oubli de soi. Parce qu'au fond, il y a d'où l'on vient et il y a ce que l'on devient. Et je crois qu'on ne peut pas dire faire de l'origine un destin. Ça attire. Puisque je disais vertige, vous disiez abîme, moi je dirais, voilà, vertige, c'est aussi parce que ça attire. On est attiré, c'est pour ça que ça angoisse aussi. Mais au fond, l'origine ne livre pas une vérité sur ce que le sujet va devenir. Et le devenir, c'est autre chose que l'origine. Donc pour moi, j'ai une préoccupation dans toutes ces situations où l'origine est marquée par des procréations assistées, par des traumatismes, par des mêmes situations lourdes, de guerre, de viol, etc. de pouvoir penser qu'il y a une clinique de l'origine, mais il y a aussi une clinique du devenir. Et comme clinicien, comme psychanalyste, pourquoi pas aussi en éthique, on doit aussi se poser la question du devenir. Et certains peuvent peut-être se poser bêtement, enfin bêtement, simplement la question de l'être. Pour me comprendre moi-même maintenant, mes origines peuvent m'y aider. Oui, mais ils peuvent aussi me piéger. Ça peut être un piège de causalité. On aime beaucoup le déterminisme et le poids des facteurs déterminants. Donc à partir de là, ça devient même un oracle, une prescription. Voilà, il y avait l'oracle de Delphes qui parlait dans l'équivoque. On ne pouvait pas très bien déchiffrer. Beaucoup d'erreurs sur les oracles. Aujourd'hui, l'oracle est remplacé par la prédiction statistique pour certains troubles monogéniques. OK, c'est plus clair, mais pour les problématiques polygéniques ou très complexes. Voilà, donc on a peut-être remplacé l'équivoque de l'oracle par la fragilité. L'incertitude de la génétique. L'incertitude statistique, oui. Tout à fait. Bien, merci beaucoup François Ancermel d'avoir répondu à mes questions. Bonjour Noloy, Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des nouvelles formes de parenté ou de parentalité. J'ai vu qu'on utilise parfois les mêmes termes. S'il y a une distinction, vous nous direz peut-être. Mais je vais commencer par une citation d'André Gide qui s'écrie famille, je vous hais du verbe haïr. Et s'il le dit, c'est pour s'élever contre ce qu'il estime être l'enfermement du modèle familial classique. Et puis Hervé Bazin, lui, lui, réplique famille, je vous hais du verbe avoir pour souligner qu'on n'échappe pas dans le fond à cette famille classique. Alors, on peut se poser, mais est-ce que c'est vraiment le cas qu'on n'y échappe pas ? Et on voit maintenant on est confronté à de multiples modèles alternatifs à ce modèle classique. Ces modèles semblent se multiplier. Est-ce que c'est alors c'est inévitable, cette famille classique ou bien est-ce que véritablement, il y a une ouverture de nos jours ? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette question. J'aime bien les citations que vous avez utilisées qui pointent bien l'ambivalence qu'on peut avoir face à la famille, notamment au niveau individuel, où la famille, c'est à la fois ce lieu qui nous façonne de nos identités, où on apprend à se comporter, on apprend les règles qui gouvernent la société. C'est cette entité qui nous soutient quelque part, cette forme de lien ou de collectif qui fonctionne, qui a une fonction de protection aussi ou de soutien pour la famille. Mais il y a évidemment et comme vous le pointez très bien, aussi une dimension très normative par rapport aux modèles familiaux, notamment le modèle familial de la famille nucléaire qui est dominant aujourd'hui et qui sert un peu de référentiel. On voit qu'il y a une sorte de hiérarchie qui est établie entre les différents modèles familiaux et que certaines manières de faire famille, telles que des familles divorcées, monoparentales, homoparentales, sont reléguées à des formes moindres ou moins légitimes de familles. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ce modèle de la famille nucléaire, ce n'est pas un modèle universel. Il n'a pas toujours existé dans mon domaine. Je suis anthropologue. La parenté a été un sujet qui a beaucoup intéressé et qui a vraiment constitué un objet d'étude important pour les anthropologues à fond du 19e, début du 20e siècle parce que la parenté, c'est une forme d'organisation sociale minimale dans des sociétés qui n'ont pas d'État et qui sont de petite taille et qui jouent des rôles très très importants, des fonctions économiques et politiques très importantes. C'est important de se rappeler que dans toutes les sociétés, il y a des règles qui peuvent varier évidemment, mais qui gouvernent par exemple ou qui dirigent, qui disent avec qui on a le droit de se marier ou non, qui hérite quand quelqu'un meurt, qui s'occupe des enfants et qui, voilà, ces règles-là et qui comptent comme parent peut changer, mais il y a partout si on veut des formes de parenté. Aujourd'hui, pour revenir un peu à votre question par rapport à est-ce qu'on vit une mutation, est-ce que ces modèles de famille changent, on entend parfois que c'est l'effondrement de la famille dans nos sociétés individualistes ou très individualisantes, individualisées, et on voit effectivement une multiplication des modèles de famille, notamment ce modèle de la famille nucléaire qui repose beaucoup sur le couple, couple, voilà, généralement aussi basé sur une idée de l'amour romantique, voilà, c'est quelque chose de très dominant quand même dans nos sociétés, voilà, ce modèle-là est disons, enfin voilà, on voit aujourd'hui effectivement qu'il change, par exemple, l'année passée, les votations en Suisse pour autoriser le mariage aux couples de même sexe est un exemple de ces mutations, on voit que le droit aussi est toujours un peu en retard par rapport à la diversité des formes familiales aujourd'hui. Après, malgré cette diversité, le modèle de la famille nucléaire reste encore très dominant et voilà, dans un moment, on voit aussi des questionnements autour de la crise environnementale et voilà, des nouvelles générations qui remettent en question aussi le fait d'avoir des enfants ou voilà et c'est intéressant peut-être aujourd'hui intéressant de repenser la parenté, ce qui la fonde et aussi de repenser la nature des liens qui sont importants pour que les êtres humains puissent bien fonctionner en société. Tout à fait. J'ai une petite question de détail avant de rebondir sur une question peut-être un peu plus importante. D'enfant, cette famille mono, enfin, pas monoparadage, une bêtise, cette famille nucléaire, comme vous dites, c'est pas partout ni tout le temps, on sait de quand elle date à peu près dans notre... C'est controversé. Il y a eu une thèse par rapport à l'industrialisation que ça aurait contribué à l'établissement de la famille nucléaire. Apparemment, il y a eu des formes de famille nucléaire aussi bien avant. Et moi, ce qui m'a plus intéressée dans mon travail, c'était de réfléchir à ce qui fondent les liens de parenté. On est dans une société où la place du biologique ou de la génétique, enfin, la génétique a pris une place très, très importante dans la manière dont on peut définir les liens de parenté et ce qui est intéressant quand on se penche sur des exemples soit anciens ou alors dans d'autres sociétés, c'est de voir qu'il y a une variété de logiques au fait pour fonder la parenté. Ça peut se fonder sur le fait de vivre ensemble, une résidence commune, mais aussi, par exemple, Jeannette Carsten qui est une entrepélogue qui a beaucoup travaillé justement sur la parenté et qui a un exemple, il ne faut pas que j'utilise de bêtises, je crois que c'est en Malaisie, qui montre comment au fait les liens de parenté se fondent aussi sur le partage de nourriture, par exemple, l'échange de substances mais qui sont autres qu'une transmission verticale par le sang ou par les gènes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, pour ma part, que je trouve très intéressant et qui met aussi en question le modèle généalogique quelque part, avec cette idée qu'il y a une substance qui se transmet génération en génération, on voit ces filiations en arbre, comme ça, qui est très forte dans notre imaginaire européen. Oui, et puis qu'on considère comme quasiment un effet de nature. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté naturel dans la famille, dans la mesure où les générations existent et puis c'est l'endroit où on fait les enfants, comme la famille. Aristote, qui est un grand naturaliste sur cette question-là, disait que le désir d'enfant, c'est le désir de laisser après soi un être semblable à soi. Donc, ma question, c'est dans le fond, de dire, mais la famille, c'est plutôt, dans le fond, pour l'épanouissement, elle est plutôt conçue pour l'épanouissement personnel ou pour le bien de l'enfant ? Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer ces deux choses-là ? La question du désir d'enfant, elle est intéressante justement parce que le désir, la notion même du désir, elle renvoie beaucoup à quelque chose qui serait un peu instinctif ou inné, elle nous renvoie plutôt à ce registre de ce qui serait pré-social, quelque part. Or, dans mon domaine, disons, qui est plus celui des sciences sociales et des études genre, voilà, on montre que le désir, il est aussi fortement façonné et organisé socialement, dans le sens où, par exemple, les femmes sont soumises quand même à une injonction assez forte à avoir des enfants, malgré tout, voilà, il y a quand même une idée qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas forcément complètement accomplie ou il y a quelque chose de suspect, que, par exemple, par rapport à un homme, cette charge-là pèse beaucoup moins. Évidemment, elles ont aussi, après tout le travail, qui, voilà, il y a une assignation du travail de care et de soins aux enfants qui reposent encore en grande partie sur leurs épaules. Moi, j'aurais plutôt envie de répondre par, voilà, que la famille, elle a justement une fonction sociale, plus que de répondre, d'opposer, comme ça, le bien des, vous avez mentionné le bien des enfants ou le plaisir des parents. C'est ça. Donc, voilà, j'aurais plutôt tendance à réinscrire ça dans une forme de vision plus sociale, plus que trop individualisante, ce qui ne veut pas dire que le désir ne peut pas être ressenti très fortement par les individus. Et, voilà, dans ce sens-là, je pense que c'est important de pouvoir questionner les logiques qui stratifient l'accès à la reproduction. Quand je parle de reproduction stratifiée, c'est-à-dire que, dans les sociétés, il y a certains individus qui sont encouragés à avoir des enfants, ou on va plutôt mettre des moyens assez importants pour qu'ils puissent en avoir, alors que d'autres groupes de la population ne sont pas encouragés à le faire, voire empêchés. Et, la procréation médicalement assistée sur laquelle j'ai travaillé est un bon exemple de ça, dans le sens où, on voit, pour prendre la Suisse comme exemple, que l'accès à ces techniques-là est profondément stratifié, en termes financiers, déjà. la FIV, la fécondation in vitro, par exemple, n'est pas remboursée. En termes de genre aussi, par exemple, le don de sperme est accessible aux hommes, mais le don de vûle, alors, est en voie d'autorisation, d'autorisation, mais jusqu'à présent, est interdit. En termes de sexualité aussi, on voit bien que l'année passée, seulement les couples de même sexe peuvent accéder au mariage, et éventuellement, après, il y avait toutes ces discussions, si ça entraînait aussi un accès à la procréation médicalement assistée ou pas. Femmes célibataires aussi, elles peuvent recorrer à ça. Donc, on voit bien au fait que l'accès à ces techniques-là n'est pas le même pour tout le monde, et qu'au travers de ça, il y a certains modèles de famille, certains modèles de paternité, certains modèles de maternité qui vont être renforcés ou reproduits. Ce que vous dites maintenant, et à juste titre, c'est que la famille, c'est un élément du contrôle social. En tout cas, d'une forme d'organisation, c'est organisé socialement, j'aurais envie de dire. Et puis, quand vous dites aussi que, dans le fond, tout le monde n'est pas incité à procréer, un exemple un peu dramatique, mais du siècle passé, c'était l'eugénisme, le mouvement eugéniste qui dissuadait les personnes dites dégénérées d'avoir des enfants pour favoriser les personnes dites avec une sorte d'élite, si on veut, à procréer. Ce qui me surprend, c'est que ça revient actuellement, notamment aux États-Unis. Dans certaines familles, on fait des fécondations in vitro et puis, on va tester les embryons selon toute une série de critères pour savoir quel va être le meilleur embryon au point de vue de la santé, mais aussi au point de vue de qualité sociale ou de qualité intellectuelle. Et on implante celui qui a le meilleur score, ça s'appelle les scores polygéniques. Ce qui me surprend, c'est d'un côté, on insiste sur le côté individuel et individualiste des désirs de chacun, puis de l'autre côté, ce contrôle social qui, d'une certaine manière, semble toujours là. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Pour revenir au concept de reproduction stratifiée et sans aller justement dans des exemples très technologiques que vous mentionnez, voilà, cette reproduction stratifiée, cette stratification, elle existe déjà. Par exemple, le concept, il a été développé pour décrire le fait que l'accession à la carrière, par exemple, de certaines femmes éduquées et blanches se fait grâce au, par exemple, au travail de femmes racisées, parfois d'origine d'un autre pays, migrantes, issues de la migration, qui s'occupent de leurs enfants et qui, elles-mêmes, ne peuvent pas prendre soin de leurs propres enfants, si vous voulez. Donc, ces choses-là, elles sont très banales, elles existent, elles sont dans la vie quotidienne de beaucoup de femmes européennes ou américaines. Maintenant, pour revenir sur l'exemple que vous mentionniez, c'est vrai que les technologies reproductives, elles ont, voilà, ça s'est développé comme beaucoup de domaines de la médecine. Il y a une dimension de marché aussi, c'est devenu, il y a une offre, une demande avec certains, voilà, certains groupes de la population qui vont contribuer à donner du matériel génétique et d'autres pays où il y a plutôt une forte demande, j'ai dit quoi, matériel génétique ou matériel biologique, disons des ovules, et d'autres, voilà, où il y a plutôt une forte demande et voilà, ces logiques de marché effectivement tentent plutôt à reproduire les inégalités, j'aurais envie de dire. Ok, très bien, je remercie Nolwenn d'avoir répondu à mes questions, même si les problèmes continuent à se poser. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501